Musique 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 Je m'appelle Anthony, j'ai 32 ans, je suis originaire de Normandie, ça fait 10 ans que je suis à Bordeaux. Et bah oui, ça fait du bien, il fait beau, on fait plus la fête, franchement c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Et là du coup, on peut se sortir, ça fait plaisir, on compte bien en profiter. Musique 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 Je m'appelle Mélanie, je suis étudiante en psychologie. C'est la liberté, même si c'est que de deux heures, le couvre-feu, ça nous offre quand même la possibilité de sortir, de marcher, de prendre des verres, de voir que ça vit quoi, que tout le monde est heureux de pouvoir respirer à nouveau. Musique Et le confinement, vous l'avez vécu comment en tant qu'aussi étudiante ? C'est vrai que c'était pas les conditions optimales, enfin, connaître, travailler en groupe avec les gens de sa promo quand on se connaît pas, enfin c'est compliqué forcément. Et puis même avec les profs, voilà. Mais bon, on s'adapte tant. Oui, alors moi, du coup, je suis Anna, je suis éducatrice de jeunes enfants, je travaille avec des enfants handicapés. Et du coup, le confinement, ça a été un peu compliqué, mais parce qu'on faisait que travailler, on pouvait pas sortir, tout ça en tant que jeune professionnel, c'était un peu compliqué. Mais bon, là, ce soir, oui, ça fait un peu une résurrection, on a l'impression de revivre, tout le monde peut sortir, on peut enfin vivre correctement. Moi, je m'appelle Maria, je suis étudiante à Bordeaux en ce moment, en digital, numérique. Je le vis comme un petit festival, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde dans la rue. C'est très, très, très cool en tout cas de redevenir comme avant, de parler aux gens, de découvrir des gens. Le confinement, comment vous l'avez vécu ? C'était un peu sans sensibilité, un peu dur. Après, on avait nos amis, mais je pense à d'autres personnes qui n'ont pas de personnes à qui parler, ça doit être plus compliqué. Mais en tout cas, se retrouver, découvrir des gens, c'est ce qui fait l'homme, enfin ce qui fait l'humain. Être humain, c'est la sensibilité, l'amour et la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada